Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, et tout particulièrement mon ami Jean Ducan d'Orgas, de m'avoir permis d'évoquer avec vous les méthodes et les résultats des prétentieux qui, comme moi, essaient d'améliorer les troubles de mémoire des personnes qui en sont atteintes. Alors pourquoi on s'est engagé dans cette aventure prétentieuse ? Parce qu'ils étaient vraiment trop malheureux, ces gens, et on ne pouvait pas les laisser comme ça, sans avoir envie d'essayer de les aider, malgré le scepticisme, si vous voulez, que cette activité génère. Et on utilise des phrases classiques du style, on ne rééduque pas la mémoire, mais on peut réadapter des amnésiques. C'est ce qu'on a essayé de faire, et je pense qu'on n'aurait pas osé le faire si on n'avait pas eu à nos côtés le laboratoire de Robert Jaffar, qui, il y a pas loin de 30 ans, plus de 25 en tout cas, est venu nous apporter sa caution et son soutien scientifique. Et Robert a même délégué à temps plein de ces chercheurs dans notre service, Daniel Darrier. Et c'est sûr que cette figure à la fois tutélaire et rassurante, nous a permis de nous attaquer à essayer d'améliorer ces patients. Donc je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire essentiellement les difficultés de mémoire au cours de lésions cérébrales chez l'adulte, accident vasculaire cérébraux, traumatisme crânien, encéphalite, intoxication. C'est-à-dire que je ne fais pas l'enfant et je ne fais pas la maladie d'Alzheimer, donc je n'en parle pas. Je me limite à des causes acquises qui intéressent pour la plupart les structures neuroanatomiques qui ont été largement évoquées ce matin. Donc les deux modèles théoriques sur lesquels nous travaillons, j'en ai été présenté ce matin, c'est le modèle de fractionnement de la mémoire, c'est la pyramide de Tölving. Et ce qu'on peut dire, c'est que chez les patients dont nous nous occupons, les mémoires procédurales sont assez bien conservées. Les mémoires sémantiques relativement aussi. Et donc nous avons principalement à faire face à des difficultés en mémoire de travail et en mémoire épisodique. L'autre modèle théorique, Jean-Michel Virossus vient de vous le présenter, c'est celui de la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap. Alors comme il l'a souligné, fonctionnement, c'est une traduction littérale imbécile de functioning. Et functioning, ça se traduit par interaction et pas par fonctionnement. Toujours est-il que dans ce concept, nous allons, je dirais, classer nos interventions thérapeutiques sur des approches centrées sur les déficiences, ce sont méthodes cognitives, et puis des approches centrées sur les limitations d'activité et la participation, c'est les compensations. Alors, vis-à-vis des troubles de mémoire, on sait depuis longtemps qu'on peut essayer d'entraîner, réorganiser ou compenser les troubles de mémoire. Alors évidemment, entraîner la mémoire, ça a fait fortune, c'est Jim Servo et toutes les techniques de ce type. Et bien sûr, tout de suite, Martial Van der Linden nous répond, non, la mémoire n'est pas un muscle, elle ne s'entraîne pas, le jogging mental n'existe pas, et quand les personnes viennent nous dire, docteur, je lui fais faire des mots fléchés et des mots croisés, c'est bon pour sa mémoire, n'est-ce pas ? Nous lui répondons, c'est bon pour la mémoire des mots croisés et des mots fléchés, madame, mais ça ne sert à rien pour le quotidien. Donc, ces techniques qui peuvent avoir de l'intérêt chez l'étudiant qui prépare un examen, n'ont pas malheureusement d'efficacité chez les personnes amnésiques, et donc ne les utilisent pas. Les moyens mnémotechniques, dits mnémotechniques, qui sont en fait des manipulations du contexte d'encodage ou de rappel, qui fonctionnent chez le sujet sain, ne sont pas transférables au sujet amnésique. Donc, c'est plutôt essayer de réorganiser les systèmes qui nous ont été présentés ce matin, essentiellement les faire fonctionner à partir de composantes épargnées par la lésion. Donc, elles s'adressent directement aux troubles, c'est ça qui en fait l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va directement être centré sur la déficience mnésique, et tout de suite on dira que ça s'adresse uniquement à des atteintes pures et modérées. à des patients qui sont conscients de leurs troubles et qui sont volontaires pour participer à la réadaptation. Vous voyez déjà le champ, il se restreint énormément. Mise en jeu des composantes cognitives et fractionnement des tâches, c'est les principes sur lesquels on travaille, et le problème qui se pose, notre hantise, c'est la généralisation et le transfert des acquis, des situations de réadaptation à la vie quotidienne, qui, elle, passe par un autre type de mémoire qui est la mémoire procédurale. Donc, il y a un certain nombre d'exercices, entre guillemets, qui ont été proposés par des auteurs comme Françoise Coyette pour améliorer la mémoire de travail. Par exemple, des tâches d'épellation à l'endroit qui sollicite la boucle phonologique, à l'envers qui sollicite l'administrateur central, prolongement de suite logique, restitution immédiate d'items entendus avec manipulation avant la restitution, par exemple, ajout de chiffre à des nombres, ou ajout d'items à une liste ou repérage de contraires, d'intrus ou de synonymes. Toutes ces tâches sollicitent, bien sûr, la manipulation de l'information en mémoire de travail avant sa restitution, donc l'administrateur central. Françoise Coyette a aussi beaucoup insisté sur la nécessité de stratégie de rafraîchissement, c'est le terme, qui permet à la mémoire de travail de se vider et de recueillir des informations suivantes. En France, c'est Claire Vallat, qui a également travaillé à la fois sur des sujets traumatisés crâniens et sur des accidents vasculaires. Elle a proposé, dans un article et un ouvrage, des tâches de reconstruction de mots sur épellation, au complet, boucle phonologique, omission d'une lettre administrateur central, épellation de mots ou de non-mots, estimation, donc représentation mentale du nombre de lettres d'un mot administrateur central, reconstruction de mots à partir de syllabes en désordre ou chemin dans l'alphabet. Ce sont encore des tâches qui ont été validées et dans ces articles, les collègues belges et françaises ont montré significativement l'efficacité de ces activités en mémoire de travail. À mémoire épisodique, évidemment, les résultats sont moins brillants et la modestie s'impose. Donc, il y a un certain nombre de techniques qui ont été proposées qui sont principalement manipuler le contexte de l'encodage pour faciliter un encodage profond et puis faciliter le rappel. Alors, par exemple, les techniques de récupération espacée visent à demander à des patients qui ont des amnésies hippocampiques, par exemple herpétiques, de mémoriser des items et de les rappeler et on augmente progressivement le délai entre l'acquisition et le rappel. Parce que si on propose d'emblée un rappel différé, tout de suite, les gens ne vont pas pouvoir le faire. Donc, technique petit à petit, progressivité. Deuxième exemple, Vanishing Cues, estampage des aides, c'est un peu le même principe mais à l'envers. C'est-à-dire qu'on va donner au sujet des indices contextuels pour qu'ils réussissent la tâche. Et à partir d'un certain score de réussite, par exemple 85%, on va retirer progressivement les aides. C'est Xavier Seron qui a été largement à l'origine de la promotion de cette technique. Remise en condition contextuelle de l'apprentissage, vous savez tous que quand vous avez oublié vos clés, vous essayez de refaire dans votre tête le chemin du déroulement de la journée jusqu'à ce que vous posiez vos clés quelque part. C'est l'une des rares techniques qui marche à la fois chez le sujet sain et chez l'amnésique. Et ça renvoie à ce qui a été dit ce matin, je crois que c'est Robert qui en a parlé, ou c'est Francis Eustache, sur les problèmes de la mémoire de source. Améliorer l'encodage profond ou le double codage, c'est Krovetz qui avait repris une technique qui a montré son efficacité, c'est le sujet sain, qui est l'imagerie mentale. Qui est que pour mémoriser du matériel verbal, si vous procédez de façon effortful, c'est-à-dire consciente et volontaire, à ce moment-là, à un double codage verbal et visuel, vous améliorez les chances de rappel. Et Krovetz et les gens de cette époque avaient insisté sur le caractère inhabituel, étrange, burlesque ou incohérent nécessaire au codage mental. C'est-à-dire, si vous vous souvenez, pour vous souvenir par exemple de la tasse à café du petit garçon, vous souvenir de l'image mentale du petit garçon avec la tasse à café à la main, c'est moins efficace que d'imaginer une grande tasse à café avec le petit garçon dedans. Ce sont des techniques qui ont été très modestement efficaces quand même. Et la plus efficace reste l'apprentissage sans erreur, cher à Martial van der Linden, qui était à Bordeaux en novembre pour l'HDR d'Antoinette Proutot, qui est que l'ennui des amnésiques, c'est qu'ils ont une fâcheuse tendance à mémoriser leurs erreurs et les réponses fausses mieux que les bonnes réponses. De telle sorte que quand ils échouent à une tâche de rappel, il ne suffit pas de leur donner la bonne réponse, c'est trop tard, il a déjà mémorisé son erreur. D'où Errorless Learning, c'est amener un petit peu comme dans la technique précédente, amener le sujet à réussir la tâche. Et puis, progressivement, on va lui retirer les conditions de facilitation qu'on lui avait données. Vous voyez, c'est assez proche l'un à l'autre, mais la finalité n'est pas exactement la même. Le phénomène de priming fait référence à des mémoires implicites qui fait que dans certaines situations, la présentation, en dehors d'un contexte d'apprentissage volontaire, va favoriser le rappel. Alors en fait, ça sert assez peu en réadaptation. Ça sert principalement chez des patients qui sont extrêmement amnésiques et qui ont, ce qui est rare, une perte des comportements de survie. Donc cela, on leur fait effectivement s'approcher des rails du tram pour s'apercevoir que oui, le tram, c'est dangereux et qu'il vaut mieux pas rester sur les voies. C'est une forme de priming qui après va fonctionner. Mais, si vous voulez, on est assez peu amené à utiliser ce type de technique dans la mesure où, généralement, les mémoires implicites et procédurales sont conservées chez nos patients. Alors, au cœur de ce colloque, le geste et l'anthropologie. Alors, il a été évoqué ce matin le problème des gestes et postures. C'est vrai qu'avec Christophe Borde, on a fait une étude en 2006 sur les reproductions immédiates et différées de gestes et postures chez des personnes cérébro-lésées. Et on a montré qu'indépendamment de localisation lésionnelle au niveau de l'hippocampe ou du préfrontal, qu'on ne pouvait pas contrôler vu que c'était des patients qui avaient des lésions généralement assez importantes en volume. On avait observé un effet droite-gauche, c'est-à-dire que le caractère spatial des gestes était plus perturbé chez les patients avec lésions droites et les séquences et la complexité du geste étaient plus perturbantes chez les patients avec lésions gauches. C'est quelque chose qu'on comprend de façon assez intuitif que les deux hémisphères vont concourir à la mémorisation des gestes selon leurs caractères spatiaux et leurs caractères séquentiels. Ensuite, c'est vrai que si vous me posez brutalement la question « Mais chez tes patients, est-ce que tu utilises la mémoire des gestes en réadaptation ? » On va vous répondre « Pas trop quand même ». Pas trop quand même, pas parce qu'on pense que ce n'est pas utile, c'est parce qu'il y a peu de situations où ils ont perdu cela. C'est-à-dire que le geste est un skill qui est assez fortement automatisé et donc on a assez peu de patients qui ont perdu les mémoires gestuelles procédurales. Il se trouve quand même que ça se produit et notamment ça se produit pour des gestes professionnels. Et c'est souvent à ce moment-là que des difficultés gestuelles qu'on n'avait pas repérées dans les situations si vous voulez de vie quotidienne vont se démasquer et là on est effectivement amené à refaire de l'apprentissage gestuel dans un contexte professionnel avec quand même cette grosse limite des techniques passant par les mémoires procédurales c'est qu'elles sont spécifiques. C'est-à-dire que vous n'avez pas de transfert d'un geste à l'autre. C'est-à-dire que s'il a perdu le geste nécessaire je dirais pour soutirer le vin de la barrique lui réapprendre ce geste ne l'aide pas du tout pour un autre geste de son travail de vigneron. Donc ça c'est coûteux en tâche. Après je ne peux pas ne pas évoquer des choses qui ont été évoquées et qui seront réévoquées tout à l'heure sans doute c'est les relations entre geste et langage il fait un certain nombre de trucs sur les origines du langage chez l'humain et les proto-langages donc on sait que le langage est apparu entre Homo erectus et Faber quand il s'est mis à courir la planète donc il a eu la descente du larynx à ce moment-là il s'est mis à moins utiliser les pattes de devant pour parler et donc peut-être il peut y avoir de l'intérêt à utiliser le geste pas forcément pour support de la mémoire épisodique en général mais pour la mémorisation de tâches verbales et un collègue de Limoges Jean-Christophe Davier avait construit un programme de recherche là-dessus mais les censeurs qui distribuent l'argent ont dit non ce truc ça n'a pas assez d'intérêt donc l'étude n'a jamais vu le jour c'est comme ça en France la recherche donc voilà un premier type d'approche qui est centré sur la déficience directement et c'est ce que les patients et les familles attendent le plus sauf que ce que nous on sait le plus c'est pas réorganiser c'est compenser et on parle d'approche fonctionnelle pour décrire des approches qui ne sont plus centrées sur la déficience elle-même mais sur l'activité et la participation dans la société donc tout à l'heure on disait déficience pure et modérée ici on dit déficience sévère et ou multiple avec d'autres difficultés cognitives notamment exécutives c'est aussi la seule chose qu'on peut faire quand les patients n'ont pas conscience de leurs troubles ce matin Francis Oestache a fait allusion aux patients avec syndrome de Korsakoff vous pouvez toujours courir pour engager un patient Korsakoff dans un apprentissage volontaire il n'a pas conscience qu'il est amnésique donc voilà donc vous allez me dire ouais mais alors là tu fais du conditionnement je suis un peu d'accord mais je dirais notre objectif c'est que les gens ils soient en sécurité qu'ils n'aient pas de comportement de prise de risque et qu'ils soient le plus autonome possible et qui veut la fin veut les moyens c'est peut-être du conditionnement mais si j'arrive à ça je suis quand même content l'objectif c'est l'autonomie et la sécurité dans la vie quotidienne et donc là on va faire appel soit à des tâches de vie quotidienne dites écologiques des mises en situation soit à des suppléances ou compensations donc les techniques de mise en situation et bien c'est essentiellement les ergothérapeutes qui les mettent en place dans notre service pour la mémoire des lieux et les désorientations topographiques c'est l'apprentissage de trajet c'est l'utilisation de balises d'affiches vous savez que si vous mettez une grosse affiche avec WC en rouge sur la porte des chiottes les gens vont moins pisser dans les couloirs et fonctionnent comme un indice qui va attirer spontanément le regard et donc en ergothérapie on repère quelles sont les aides spatiales les balises qui peuvent être utiles aux amnésiques pour les mettre en place mémoire prospective et bien là c'est toute la panoplie des objets modernes vous faites tout ça vous laissez les objets en face vous les posez dans l'ordre vous allez les prendre et vous pestez quand votre épouse elle a tout rangé vous revenez vous attendez à trouver les clés de la voiture les clés du bureau et la mallette il n'y a plus rien tout est rangé c'est terrible ça parce que si vous voulez on a utilisé l'objet comme support à la mémorisation au rappel les alarmes les minuteries fonctionnent de la même façon de la même façon vous en avez qui sonnent en mettant à 5 heures aller chercher la fille à l'école j'espère que vous n'en êtes pas là mais j'en connais ultérieurement si vous voulez on peut reprendre un petit peu ce qu'on faisait chez le vigneron de tout à l'heure pour faire du travail soit en simulation soit mieux directement en condition professionnelle et Jenny Ponsford a écrit la meilleure façon d'améliorer la mémoire d'un menuisier c'est de lui faire faire de la menuiserie et ça c'est complètement vrai le nombre de sujets qu'on voit qui sont amnésiques dans la vie quotidienne et qui exécutent des tâches amnésiques dans le contexte d'une activité professionnelle de façon parfaite c'est légion donc on est souvent amené à ce type de choses soit comme ici on emmène la personne faire les courses et puis on lui dit bon mais maintenant vous revenez toute seule à l'hôpital et donc on voit si elle a pu mémoriser automatiquement le trajet l'emplacement des magasins etc et puis les tâches de simulation professionnelle c'est Martial van der Linden avait développé la tâche de photocopie qu'il a standardisée et validée et qui a montré son efficacité les compensations amnésiques c'est un petit peu le prolongement technologique de ce qu'on vient de dire c'est l'utilisation des technologies modernes pour pallier au déficit de rappel en mémoire épisodique donc Barbara Wilson s'était beaucoup investi dans un système qui s'appelait NeuroPage et d'autres systèmes où les patients avaient des petits boîtiers qui sonnaient à air fix avec des messages qui s'affichaient et puis ces messages étaient programmables depuis l'hôpital de rééducation à 7 heures prendre tes antiépileptiques trop tard il a fait la crise et par rapport à ces systèmes si vous voulez maintenant toute la panoplie des GPS et des téléphones portables peut faire beaucoup à condition que vous expliquiez un petit peu à la personne l'usage et c'est pas de lui dire tiens voilà un téléphone portable t'as la liste des numéros à appeler dessus il va oublier la tâche et de telle sorte que la bonne vieille technique du memory book développé par Solberg et Mater en 1989 1989 il y a 15 années on a toujours rien trouvé de mieux donc c'est l'idée ils apprennent pas en épisodique mais ils peuvent apprendre en procédural donc on va essayer de rendre routinière procédural la tenue d'un agenda où on va noter tout ce qui se passe et tout ce qui est important et donc la première phase c'est le repérage avec le patient et la famille des informations les plus nécessaires et très très vite Solberg et Mater ont insisté sur le fait qu'il ne faut pas mettre 36 trucs qu'il faut se fixer deux trois quatre rubriques au maximum principalement tout ce qui est autour de la sécurité et de l'autonomie ensuite on va entraîner conditionner la personne inlassablement à utiliser le carnet de mémoire à la fois pour noter et puis pour consulter c'est à dire qu'on passe un contrat avec la famille et les soignants pour qu'on ne fournisse aux patients aucune information qui figure dans le carnet et on lui dit par contre d'utiliser le carnet et à William Lennox qui est un centre comparable au nôtre à l'université de Louvain en Belgique Michel Leclerc faisait des je dis faisait puisqu'il était à la retraite des carnets de mémoire de grande taille et il obligeait les gens à le porter comme ça pour que ça les gêne et que spontanément ils consultent le carnet parce que c'est pas la peine de le remettre sur la table de nuit ils ne le consulteront pas il faut qu'il est en permanence dans les mains donc ça ça prend du temps et quand les collègues ont publié cet article Princeps ils ont dit il faut six à neuf mois donc tout le monde a rigolé en disant vous ne croyez pas qu'on va garder les patients six à neuf mois dans les services pour qu'ils apprennent ça et maintenant quand ils mettent que six à neuf mois on est très content parce que généralement ils en mettent plus que ça parce que c'est un apprentissage procédural ça a été évoqué ce matin et les mémoires procédurales elles sont spécifiques d'une tâche et elles mettent beaucoup de temps à se mettre en place alors la réalité virtuelle est quand même un domaine qui permet un certain nombre de simulations et le petit monde de la réadaptation cognitif j'ai fini a été fortement impressionné quand Brooks pas Neil Sheila Brooks a montré que non seulement l'apprentissage du virtuel se transférait au réel mais que même les patients amnésiques apprenaient mieux des trajets en virtuel qu'en réel il y a un certain nombre d'hypothèses là-dessus notamment sur la simplification du monde qu'apporte le virtuel par rapport au réel c'est un schéma et pour le cerveau lésé traiter un schéma c'est peut-être plus facile que de traiter le monde réel les distracteurs de ces théories disent c'est pas vrai parce que dans le monde réel t'as plein d'indices saillants qui vont aider au souvenir que t'as pas dans le virtuel donc le débat est ouvert en pratique pour terminer toujours partir d'une analyse des besoins et des attentes de la personne les gens viennent nous voir avec un frisson dans la voix docteur vous allez lui rééduquer la mémoire non madame on va lui réapprendre à aller à la boulangerie et revenir avec le pain qu'il faut et revenir chez vous c'est moins glorieux mais il ne faut pas laisser les personnes croire qu'on va pouvoir tout faire pour ces personnes bilan cognitif récent et approfondi c'est évident c'est évident toutes les précisions toutes les informations sur les procédures d'encodage stockage récupération qui nous ont été présentées ce matin on va peut-être pas pouvoir les appliquer en réadaptation parce que la lésion cérébrale c'est un rouleau compresseur qui met hors de combat les trois quarts de ce qui a été présenté ce matin mais quand même vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas un bilan approfondi des processus mnésiques les choix thérapeutiques diffèrent selon le caractère isolé de l'amnésie là on a nos chances ou associé à d'autres troubles cognitifs par exemple un syndrome d'exécutif ou des troubles attentionnels là on va essayer on va diminuer nos prétentions la conscience du trouble on l'a déjà dit bien sûr tenir le plus grand compte des conditions affectives et émotionnelles et j'étais très content d'écouter Daniel Berakotchea ce matin parce que vraiment c'est l'un des keywords pour ceux qui s'occupent de personnes amnésiques les émotions c'est vraiment ça n'a pas de sens d'imaginer que les systèmes cognitifs ils peuvent travailler sans les relations émotionnelles on n'a pas complètement attendu Damasio pour le savoir les réactions de l'entourage sont complètement importantes aussi parce que si la famille ne joue pas avec vous vous n'avez à peu près aucune chance d'y aller alors vous questionnez l'efficacité il y a un certain nombre de chercheurs qui font ce qu'on appelle des méta-analyses et ou des revues de littérature et les possibilités thérapeutiques de la rééducation cognitive sont classées en trois groupes standard c'est ce qui est le plus prouvé et ça correspond à un niveau de soins qui est dû par exemple aux patients américains même avec les contrats d'assurance santé les moins chers guidelines c'est un peu moins prouvé les études sont de moins haut niveau de preuve et donc il faut payer un supplément si vous voulez avoir ce soin dans votre contrat d'assurance et optional c'est ce qui est possible mais qui n'est pas vraiment prouvé et donc vous voyez que je n'ai pas mis toute la liste parce que Sysfront il fait ça tous les périodiquement c'est une banque d'information continue c'est beaucoup mieux que la Cochrane et ça nous informe si vous voulez en temps réel un petit peu tous les ans ou tous les deux ou trois ans sur l'avancée des connaissances par exemple les stratégies que je vous ai présentées Vanishing Cues Space Retrieval désormais c'est standard ça a un niveau de preuve de bonne qualité le carnet de mémoire dans les troubles sévères ça reste encore faible et les autres techniques dans les troubles sévères c'est faible aussi en conclusion on peut essayer d'améliorer ces passions et on a envie de le faire parce qu'ils sont très malheureux mais il faut quand même rester modeste et réaliste merci applaudissements Merci.